Direction Israël, justement, alors qu'il est 18h07 sur Europe 1, où la vie continue. Alon, à 50 ans, il était israélien, il vit à Tel Aviv, il était minuit passé lorsqu'il a vu les drones et les missiles iraniens percer le ciel. On a entendu du bruit dans le ciel, surtout dans la zone de Jérusalem et dans le sud d'Israël. C'était comme une guerre des étoiles, une attaque massive, massive. Le ciel brillait, nos roquettes frappaient les drones et les missiles avec le dôme de fer. Nos avions étaient là partout. C'est très différent d'une attaque de roquettes de Gaza. Les roquettes de Gaza sont plus proches, alors que là, on a eu le temps de s'y préparer. En tout, ça a duré un peu moins d'une heure. Aujourd'hui, on essaye de retrouver une situation normale, mais c'est très très dur d'être attaqué et de rester calme. Alors, beaucoup de gens restent chez eux aujourd'hui. Voilà donc pour ce témoignage d'Alone à Tel Aviv. Bonsoir Ariane Ménage. Bonsoir à tous. Correspondante d'Europe 1 en Israël. Comment vit-on après les attaques de l'année dernière ? On sent les Israéliens partager aujourd'hui entre soulagement et anxiété. Soulagement face à l'efficacité de la défense antiaérienne israélienne. C'était aujourd'hui le sujet de toutes les discussions. Malgré un très grand nombre de tirs, les drones et les missiles iraniens n'ont provoqué que des dégâts mineurs. Et puis, anxiété en ce qui concerne les jours à venir. Les craintes d'une véritable guerre directe entre Israël et l'Iran ne sont pas écartées. Et la population israélienne s'y prépare. D'ailleurs, l'armée affirme rester en état d'alerte. A Tel Aviv, Benjamin Netanyahou réunit à nouveau son cabinet de guerre cet après-midi. Il est question de l'éventuelle riposte israélienne contre Téhéran. Le Premier ministre israélien avait hier soir promis des représailles. L'allié américain tente lui de faire pression pour l'en dissuader. Merci Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël.